Et après, quelques pages après, les anges posent la question « Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur Terre ? » Et là, il nous dit « Je sais alors que vous ne savez pas. » Et là, deux choses, en moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. « Oh Allah, est-ce qu'il y a la mort ? » Je m'appelle Shaakir, je suis français, j'ai 25 ans, je suis musulman depuis 4 ans. Je me suis converti à l'âge de 21 ans en Égypte. J'ai fait un master en politique de la ville, en sciences politiques à Paris pendant deux ans. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un autre master en sciences des civilisations à Istanbul. « Le Fransi, Shaakir, un professeur d'académie qui n'a pas d'accord. » « Il connaît qu'un qui s'éloigne au travail et qui s'éloigne au travail, ne lui débrouille pas. » « Il s'éloigne depuis 4 ans. » « Il s'éloigne sur le scientifisme de l'œil. » Je veux que j'ai pu savoir Shaakir avant l'Islam. Comment était la vie ? Difficile, dur, parce qu'avant l'Islam, je n'avais pas de repère. Donc, on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Donc, on veut une chose, on arrive à la voir, mais on n'est pas satisfait. On en veut une autre. Donc, on va à gauche, à droite, on n'en finit pas en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, pourquoi on est là. On vit une vie vraiment sans repère, donc très difficile. C'est très difficile d'être stable, intérieurement. « Quand est Shaakir, il s'éloigne de la vie de la vie, comme il s'éloigne beaucoup de la vie de l'Islam. » « C'est pourquoi, il s'éloigne de Shaakir, il s'éloigne de ce qu'il s'éloigne de ce qu'il s'éloigne de ce qu'il s'éloigne de la vie. » « Quand vous avez pensé Allah, Azzawajal ? » « Après, moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel, où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans. » « Il y a eu une étape entre le lycée et l'université, c'est que je suis parti au Maroc pendant trois semaines. » « Mon frère, un ami à moi qui était d'origine marocaine, m'a invité. On est parti trois semaines là-bas chez sa famille. » « Et là-bas, j'ai été accueilli comme si j'étais un membre de la famille, comme s'il me connaissait depuis 10-20 ans, alors que c'était la première fois que je l'ai rencontré. » « Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université, parce que là, j'ai quitté le cercle familial. » « J'étais seul, j'ai rencontré d'autres personnes. » « Dans le sens positif du terme, je n'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université, mais on rencontre d'autres gens, on se sent plus libre de lire d'autres livres peut-être sur l'islam. » « Et donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam. » « C'est difficile de m'en rappeler. C'est difficile. » « Comment je voyais l'islam avant ma conversion ? » « Je pense que j'avais une belle perception de l'islam. » « De la tolérance vis-à-vis de l'islam. » « Parce que je suis parti en Égypte, je m'intéressais à l'islam, donc j'avais quand même cet intérêt-là. » « Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. » « Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. » « J'ai besoin de prier cinq fois par jour, par exemple. » « La relation aux femmes change aussi de manière positive. » « On manque plus de respect. » « On est plus pudiques aussi. » « Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant. » « Mais ce n'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant l'islam, avant ma conversion. » « Donc forcément, je me posais plus de questions. » « Ça a été vraiment aussi un déclic pour moi, sa conversion, de me dire, il a franchi le pas. » « Donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam, encore plus qu'avant, à lire le Coran, à discuter avec lui, avec d'autres amis à côté, qu'on avait rencontrés au Caire. » « Et donc là, petit à petit, vient cette certitude en moi. » « C'est-à-dire, après avoir lu le Coran, après m'aider posé les questions, et après avoir trouvé les réponses surtout, je me suis dit, voilà, là, j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam. » « J'ai envie de faire la prière, j'ai envie de voir ce que ça fait d'être musulman, de vivre comme un musulman, avant même de prononcer la shahada. » « Shaakir, c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés au début de la première année d'études, après le bac. » « Et en fait, c'était mon voisin, tout simplement, mon voisin de l'étage d'au-dessus. » « Shaakir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout après ma conversion. » « On s'est convertis à peu près en même temps. C'est en quelque part un compagnon de route qui on a appris l'islam ensemble, on a appris les bases ensemble, on a appris à bien faire la prière. » « J'ai lu des livres autour de l'islam, introductifs à l'islam, mais pas le Coran directement. » « Et parce que mon ami s'était converti à l'islam, il y avait un Coran sur la table, à l'appartement, en français et en arabe. » « Donc j'ai commencé à le prendre et à le lire. » « Première page, Fatiha. » « Deuxième page, Baqarah, qui commence. » « Allah, dans les premiers versets de surat Al-Baqarah, il nous dit, faites la prière et après la zakat. » « Et je pose la question à mon ami, pourquoi ? » « La première, c'est si Allah a tout, si Allah a besoin de rien, il est suffisant en lui-même. » « Pourquoi il nous demande de faire la salat avant de faire la zakat ? » « Pourquoi il nous demande de prier, de le prier, de nous abandonner à lui avant de donner de l'argent aux pauvres ? » « Il me dit, quand tu es dans un avion, l'avion commence à se cracher, il y a un accident, tu dois prendre le masque à oxygène. » « Est-ce que tu le donnes à ton enfant ou à toi avant ? » « Tu le donnes à toi, tu respires, tu respires et après tu donnes l'oxygène à ton enfant. » « D'abord, sois bien intérieurement, ressource-toi, sois capable de donner aux pauvres avant de donner aux pauvres. » « Qu'est-ce que c'est le mot qui a fait la chacré ? » « Nous en sommes en train de faire la salatée, nous en train de faire l'Eman, nous en train de faire la force de Allah. » « Si nous pouvons être en train de faire la salatée, nous en train de faire la salatée. » « Et après, ça augmente. Plus la foi augmente, plus l'amour pour le Coran augmente. » « Malgré le fait qu'on ne comprenne pas l'arabe, ça apaise. » « Si on le récite sans comprendre, ça apaise. » « C'est un des miracles de Coran. » « C'est un des miracles de Coran. » « Et après, quelques pages après, les anges posent la question, « Oh Allah, oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre ? » « Et Allah nous dit, je sais alors que vous ne savez pas. » « Et là, deux choses, en moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. » « Et là, deux choses, en moi, quand j'ai lu ça, 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 j'ai lu ça. » « Oh drug, il y a un fumet sur les autres, j'ai lu da tres fine, j'ai lu ça, j'ai hallé la sabiotte. » « C'est un des miracles de Coran. » « C'est un des miracles, d'ỏ wyd physically sur les histoires, j'ai lu ça, j'ai lu ce qu'a Method. » « Week tadi à Michel- Hero images par Paris, j'ai lu… » « À Michel-Al arame dans la bouche sur lesفيансies. » Ce qui m'a beaucoup influencé dans mes recherches en islam, ce que j'ai compris comme un signe, ça a été la notion de « hay ». Et « hay », le vivant, donne une caractéristique qui m'a bouleversé, c'est-à-dire qu'après chaque chose, chaque création, que ce soit la lune, le soleil, l'univers, même les petits insectes, ont une naissance et une mort. Mais pour qu'il y ait une naissance et une mort, il faut bien qu'il y ait un flux, un vivant, quelque chose qui lui donne la vie, il faut bien un point de départ, ou même quelque chose de continu. Donc on voit la création tous les jours, il y a une création tous les jours, en permanence, Allah crée en permanence. Et le fait de découvrir dans mes recherches de l'islam, de découvrir qu'il y avait cette notion en islam, ça a été un signe pour moi. Je me suis donné une journée, je me rappelle c'était un vendredi, je me suis dit, pendant cette journée, je coupe tout. J'arrête mes discussions, mes recherches avec l'islam, etc. J'essaie de penser à l'inverse, de me convaincre qu'il ne faut pas que je me convertisse à l'islam. Et j'ai passé une journée abominable, j'ai passé une journée terrible, vraiment pas bien. Je suis retombé dans mes doutes précédents, que j'avais depuis longtemps avant ma venue en Egypte, et pour moi ça a été un autre signe. Je me suis dit, ce trouble que je ressens très fortement à l'intérieur de moi, c'est un signe pour me dire que j'ai rien à perdre. Que j'embrasse l'islam, que j'ai tout à y gagner. Et alhamdoulilah, le lendemain, j'ai suivi mon frère lors d'une de ses prières, et ça a été magnifique. Mais ma conversion, et je pense la conversion en général, c'est pas quelque chose de direct, c'est pas quelque chose de net. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet. C'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'islam, que j'ai discuté avec des musulmans, que j'ai vécu avec des musulmans, que je suis devenu musulman. C'est, Allah veut, et il fait. Et même nous, je pense, en tant que convertis, on n'arrive pas à expliquer totalement notre conversion. On peut l'expliquer, on peut écrire l'histoire du début à la fin, mais on se pose quand même la question, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi je suis devenu musulman ? Pourquoi j'ai la foi ? Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on peut dire. Pas là, j'ai eu une question, Max, c'est un peu d'alors Mon, tu m'as dit l'adamnou, on a la première fois, j'ai eu une personne de Dieu. On a eu l'adamnou, c'est la réponse. Bien sûr, j'ai eu une question en vue pour ça. J'ai eu un perplexe, mon ami Shaaquer. J' aimais savoir, cuanto j'ai eu la première sèjette vers l'Allah, s'a Guheel. Qu'est-ce que tu es-ce que tu es-ce que tu es mon astra ? En fait, ma première soujoude était avant l'Islam. MashaAllah, ça jette avant l'Islam. Avant l'Islam, ça jette. Oui, oui, oui. Je voulais vivre, avoir cette expérience avant de me décider, avant de prendre cette décision finale de la Shahada. Parce que la Shahada, on ne peut pas revenir en arrière. Donc je voulais goûter à l'Islam avant. Et si je me rappelle bien, Ibrahim priait. Et je l'ai suivi. Je lui ai demandé avant, bien sûr. On a prié ensemble. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? J'aurais dû agir de la sorte, pas de la sorte. Pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie ? J'ai mal parlé à cette personne. Et tous ces problèmes-là, qui étaient sur mes épaules, se sont envolé avec la prosternation. Parce que c'est le qadr. Ça s'est passé. Ça devait arriver. S'il y a un destin, c'est arrivé. Après, à nous d'en tirer les leçons pour le futur, mais ne pas regretter sur le passé. Et avec l'islam, vraiment, les premières prosternations après l'islam, c'est surtout du remerciement que j'ai voulu transmettre à Allah. Merci. Alhamdoulilah. Parce qu'on peut entendre ou lire, parfois, selon certaines philosophies ou intellectuelles, que le bonheur n'existe pas, ou que c'est seulement à des rares moments, alors que c'est une erreur. C'est faux. Le bonheur, il existe. On est énormément, très nombreux à l'avoir trouvé à travers l'islam. C'est faux. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !